bonjour donc le mois dernier j'ai fait huit à dix jours de jeûne hydrique c'est à dire aucune nourriture solide pendant cette période là alors certaines personnes vont dire vont commencer par expliquer ce qu'est le jeûne est ce que ça fait vraiment du bien pour le corps quels sont les effets recherchés et ensuite on va voir comment le mettre en place dans cette vidéo je vais partir par l'inverse on va d'abord voir comment le mettre en place comment ça se fait et à la fin seulement est-ce que c'est utile ou c'est pas utile ça peut être stupide de regarder à la fin de savoir si ça sert ou non donc j'en suis à mon quatrième jeûne trois ou quatre alors quand j'étais en france je le faisais chaque année et là que je me retrouve à l'étranger bloqué j'avais fait une pause j'attendais de le reprendre en france mais comme comme ça dure un peu trop longtemps mais je l'ai fait ici donc il ya des précautions à prendre les précautions sont notamment quand le jeûne dure trop longtemps donc j'allais dire autour de à partir de trois semaines de 20 jours d'absence de nourriture prenez un médecin obligatoirement enfin c'est conseillé peut-être au bout de 15 jours 15 jours trois semaines commencer à être prudent certaines personnes vont faire des jeunes de 1 2 3 jours on va voir ce que ce que ça va faire surtout dans la manière de réaliser le jeûne donc pour ma part j'avais commencé par radar je ne connaissais pas je ne connaissais pas ça et puis j'avais vu j'étais en train de lire en gros c'était le guerrier pacifique et au milieu du livre la personne dit qu'il fait un jeune qui est qui vit qui mange plus rien donc j'avais entendu parler de ça je me suis dit c'est quoi ça et du coup donc c'était le matin que je lisais à 11h à midi j'ai plus fait de repas je me suis dit je me lance dans le jeûne hydrique je m'étais pas renseigné ni sur internet ni rien après donc j'ai commencé ça c'est ça a été mon ma première expérience il ya quelques années et puis le problème c'est que j'avais des légumes au frigo surtout que c'était des choses du jardin donc je m'étais dit bon c'est dommage de le jeter donc j'ai coupé le jeûne j'ai mangé ce que j'avais au frigo je me suis mis et après j'ai refait le vrai jeûne à partir de la bonne date alors il va y avoir des petites périodes ça va être le début les premiers jours et ensuite tout se déroule normalement habituellement alors le début ça va être la fin et bien ça peut paraître bizarre mais ça ne va durer que un ou deux jours c'est à dire que vous pouvez jeûner pendant une semaine dix jours bon je le déconseille quinze jours mais vous n'aurez plus faim vous n'aurez plus cette sensation vous pourrez même vous amuser à passer dans la rue à côté de le restaurant vous sentirez l'odeur ça vous fera plaisir mais vous n'aurez pas envie de manger je parle des pour les jours après les premiers jours oui le premier jour vous avez un peu faim et vous remplacer ça par des boissons alors quelles boissons pour les premiers jours qu'est ce qu'on peut prendre qu'est ce qu'on peut pas prendre le but ça va être de ne plus donner de nourriture à votre corps donc on va éviter les sucres donc par exemple plus de jus d'orange ou de jus de fruits parce qu'il ya des glucides dedans ou alors très peu vous allez voir aussi que quand vous commencez le jeûne vous n'aurez même plus envie de prendre par exemple un jus 100% de fruits vous allez mettre un fond de verre juste pour le goût et vous allez mettre plein d'eau et ça sera votre corps vous même comme vous ressentez les choses qui vous n'aurez plus envie de mettre du 100% et d'ailleurs si on réfléchit pourquoi 100% pourquoi ne pas le mélanger avec de l'eau je ne parle pas des nectares du magasin qui eux ils mettent des sucres à la place donc ça non on exclut mais voilà donc je vais faire une parenthèse sur les sur les jus et puis sur donc la préparation la sortie de jeûne et ensuite on va reprendre donc ce premier jour ce deuxième jour de faim qu'on a ou qu'on n'a pas on va parler aussi de la période d'acidose et on va voir le reste donc pour l'instant vous allez devoir préparer votre corps à ne rien avoir et c'est quelque chose qui est naturel je rappelle que nous descendons des hommes préhistoriques etc et eux parfois ils n'avaient plus rien à accueillir il n'y avait plus rien à chasser donc il y avait des périodes de jeunes mais ils n'étaient pas préparés alors que nous nous le sommes donc nous sommes avantagés par rapport à ça par contre ils étaient beaucoup plus costauds que nous donc nous mêmes humains nous descendons des hommes préhistoriques qui eux passaient par ces périodes de jeunes de rien à chasser rien accueillir au moyen âge ou même dans les périodes relativement récentes vous avez aussi des disettes vous avez aussi des famines donc les gens n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent donc c'est c'est pas quelque chose qui est moderne qui est récent c'est notre corps à cette habitude il sait comment réagir sauf que nous au 21e siècle on a oublié ça on croit qu'il nous faut les trois repas par jour etc qu'il nous faut il nous les faut bien sûr quoi que alors donc le corps va être préparé et ça va être petit à petit le privé de nourriture c'est à dire que vous n'allez pas faire la veille de gros repas et puis d'un coup ne plus rien prendre vous allez commencer par réduire les quantités évitez vous pourrez lire des conseils sur internet vous allez réduire les quantités et passer plutôt à du liquide et par exemple les premiers jours donc qui sont peut-être pas comptabilité dans le jeune c'est là où je parle des jus de fruits etc vous prenez des jus de fruits vous prenez des soupes vous prenez des bouillons de façon à habituer votre corps et vous allez voir aussi que le quand vous l'arrêterez plus tard ou pendant le bout du 10 12e jour ou du 7e jour quand vous arrêterez le jeune vous serez incapable de prendre par exemple un plat de pâte donc votre estomac ne supportera pas ça vous arriverez pas à mâcher c'est comme ça donc il va y avoir cette sortie de jeûne ou même à la sortie ben vous prendrez là encore vous ressortirez des jus de fruits avec des glucides etc sachant que le jus d'orange si ça fait 100 ou 200 calories que vous prenez 200 calories ça m'étonnerait vous êtes loin des 1500 à 2000 calories recommandées par jour donc c'est pas ça qui va vous nourrir là aussi quand on compte le nombre de jours les gens ils disent oui j'ai jeûné huit jours dix jours douze jours enfin il faut voir que les jours d'avant pour moi quelqu'un qui prend un jus d'orange et puis une soupe c'est plus c'est du jeune c'est en fait ça peut être comptabilisé beaucoup plus en jeune que en repas normal c'est pour ça que je mets une marge en disant je je n'ai huit dix jours 10 12 jours 12 14 parce qu'il ya ces journées pour se préparer ces journées pour sortir où vous ne pourrez pas je répète manger des gros plats de pâtes du jour au lendemain donc on en est au premier jour alors dans la préparation il va y avoir quelque chose normalement on ne doit pas le dire dans les vidéos c'est peut-être un peu un peu secret mais auquel je ne m'y attendais pas auquel je ne m'attendais pas le les premiers jours ça va être les problèmes d'estomac alors estomac les problèmes intestinaux donc pour faire bref j'étais pas préparé j'étais pas préparé au début je n'ai pas calculé quand j'allais aux toilettes et le problème c'est que quand vous arrêtez de manger vous n'allez plus aux toilettes et ce que vous aviez dans l'estomac qui va vous durer dix jours ou huit jours je peux vous dire c'est du compact et ça fait mal quand ça sort et vous allez vous pleurez votre race cette façon de parler là le premier jeûne que j'ai fait ça a été mon plus gros inconvénient ça a été cette sortie j'étais plié vraiment sur j'étais allongé sur mon lit donc j'ai mis des serviettes en dessous pour pas salir le casou mais j'étais plié en deux et j'attendais de ça ça sortait pas les fois suivante j'ai pris alors ça c'est pas naturel mais vous prenez une petite pompe vous mettez un peu d'eau chaude et vous faites une sorte de lavement pour aider à sortir et là le dernier le dernier jeûne celui que je viens de faire là fin août début septembre je n'avais rien donc c'était sans préparation par contre j'ai attendu d'aller aux toilettes le jour que je suis allé aux toilettes j'ai arrêté de manger et donc hélas c'est un peu mal mais sans plus pas outre mesure donc ça c'est une des difficultés peut-être une des principales sur l'accompagnement du jeune toujours donc on va voir les premiers jours la faim et puis la période d'acidose juste avant encore un autre point c'est les excitants d'un coup vous allez privé votre corps d'avoir des aliments solides c'est à dire des choses à digérer etc des glucides et comment comment il va réagir vous allez avoir tout votre tout votre métabolisme je sais peut-être pas le bon mot mais tout tout votre corps va être chamboulé et ne va pas savoir comment réagir par rapport à ce qu'il y avait habituellement et les excitants habituels qui peuvent être pris par exemple le café le thé la cigarette l'alcool je crois que c'est les quatre principaux ne vont plus avoir le même impact sur un corps qui d'un coup ne reçoit plus de nourriture donc il est déconseillé de prendre ces excitants et donc de passer ben si vous voulez prenez des tisanes etc qui n'ont pas la caféine dedans alors tout ça c'est subjectif c'est des recommandations d'ordre général que je peux voir sur un qu'on peut voir sur internet vous aussi mais quand vous regarderez sur internet vous allez voir que d'autres personnes font des jeûnes mais par exemple ils font de la marche etc ils se retrouvent il y a des photos moi j'ai vu des photos où les gens ils avaient ils disent ah ben voilà on a fait deux heures de marche on en est à notre quatrième jour de jeûne on a fait deux heures de marche et vous voyez les gens ils sont assis à la terrasse d'un café avec justement il y a deux cafés un thé et un autre qui prend une cigarette donc donc ces recommandations elles sont subjectives c'est à chacun de voir comment il les sent j'ai lu aussi j'ai vu d'autres témoignages vidéo où par rapport à l'arrêt du tabac il y avait des personnes qui disaient ah ben non je commence par arrêter le tabac je pense à une personne qui qui a fait un jeûne hydrique justement pour alors lui pensait se soigner d'un cancer qu'il venait d'avoir et donc il a engagé il a commencé à arrêter le tabac et ensuite il a fait son jeûne et après son témoignage après c'était non j'ai fait une erreur c'est à dire j'aurais dû commencer à jeûner tout de suite parce que vous allez voir que quand vous jeûnez que vous arrêtez de manger que vous arrêtez de fumer pour les fumeurs c'est facile en tout cas ce n'est pas aussi dur que ce que l'on croit donc là aussi la recommandation rien de particulier mais le jour que vous faites le jeune ne chamboulez pas votre organisme avec des excitants et voilà c'est pas une question de nourriture qui se trouve dedans c'est une question de d'autres produits voilà donc ça c'est pour la partie préparation donc on en était les premiers jours la fin vous pouvez vous aurez faim oui mais pas tant que ça et vous vous accommoderez vous allez voir beaucoup d'eau alors je fais vraiment les choses dans le désordre je suis désolé pour cette présentation d'habitude j'essaie de hiérarchiser les idées l'eau va vous apporter un poids artificiel dans les un poids artificiel dans ce que vous allez si vous vous pesez c'est à dire que si vous prenez trois litres d'eau ça fait trois kilos alors bien sûr vous n'allez pas les prendre au même moment mais je veux dire au moment de la journée vous aurez vous aurez pris par exemple vous aurez pris un kilo voilà vous aurez pris 100 grammes là concernant le poids une une recommandation aussi c'est de donc de suivre votre poids et de façon à ne pas passer en dessous de certains minimum certains minima et là moi je me base sur l'IMC l'indice de masse corporelle donc vous trouverez la formule il ya un carré de la masse avec votre votre taille à diviser et si vous avez un indice de masse corporelle autour de 20 à 25 je crois que c'est même de 18 à 25 c'est bon si vous êtes dans le champ normal le champ acceptable je crois que quand vous êtes vous vérifierez ça sur internet ou ailleurs quand vous êtes de 25 à 30 vous êtes en surpoids donc là ça va aider et quand vous êtes en dessous de 18 quand vous êtes à 17 et 17 17 et demi vous êtes dans un état de maigreur la recommandation aussi c'est de surveiller que vous ne passiez pas en dessous de certains seuils moi c'est ça qui est qui a fait que pour le dernier jeûne j'ai dû j'ai dû arrêter je quand j'ai commencé je ne pensais pas je pensais avoir deux trois kilos en plus parce que c'est des réserves que vous allez perdre très vite et et donc ça peut être problématique de ne pas passer en dessous de certains seuils j'ai une corpulence qui est légère pour pas dire plutôt maigre et donc je ne peux pas perdre beaucoup de kilos malheureusement donc donc je devais surveiller ça et vous allez vous peser je vous recommande de vous peser tous les jours et de voir par rapport à cet indice c'est un indice parmi d'autres de voir où vous en êtes garder un bon état de santé et c'est vous même qui allez voir ok là là ça va ou sinon vous devez vous devez vous remettre à manger vous interrompez votre jeûne autre chose aussi écoutez votre corps c'est votre corps qui va vous dire ok là j'accepte je peux continuer à jeûner et il va vous dire non mais là je me sens plus les choses je dois sortir du jeune donc donc aussi j'en profite aussi ce jeune c'est pour se sentir bien ce n'est pas pour maigrir c'est pas un régime même si vous voulez en profiter alors je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui sont un peu plus fortes que moi mais oui bien sûr que vous pouvez assez facilement perdre des kilos et puis et puis ensuite quand vous sortirez du jeune vous allez reprendre assez vite mais après c'est à vous de choisir un juste milieu de reprise donc j'en étais au poids de l'eau vous allez voir beaucoup d'eau et et cette eau va faire monter votre poids artificiellement donc vous la recommandation c'est vous poussez trois quatre fois d'oeufs par jour ne faites pas comme en temps normal que oui vous poussez le matin ou sortir du lit etc bon ok vous pouvez si vous voulez mais vous verrez que la notion d'eau qui rentre qui sort etc est ce que vous avez perdu des kilos pendant la nuit parce que vous reprenez la journée tout ça donc la recommandation suivait votre poids donc on va en être au premier jour et deuxième jour et là vous allez voir que vous allez perdre très rapidement après je vous donne les chiffres un kilo par jour donc ça peut être parfois 800 grammes 700 800 parfois un kilo et demi alors ces chiffres fluctuent je répète à cause de l'eau énorme des quantités d'eau importante que vous pouvez prendre alors moi je prends pas mal d'eau vous pouvez aussi ne pas vous sentir sentir de besoin de prendre de l'eau outre mesure peut-être que juste un litre suffit ça va dépendre également des moments où vous faites le jeûne c'est recommandé de le faire soit au printemps soit à l'automne qui sont des périodes où votre corps ne subit pas les de fortes chaleurs ou de grands froids où il a besoin de garder ses énergies en hiver par exemple et en été ne faites pas le ne faites pas le jeûne mais le problème c'est que bon moi le dernier je l'ai fait en été mais bon comme j'en étais pas au premier c'est pas un souci donc donc choisissez ce moment là et bien maintenant on va voir les différents les premiers jours et l'utilité comment ça se passe donc le jour un jour deux ça va être la fin vous compensez avec de l'eau et ça va ça va se passer et on va arriver au jour trois quatre qui sont au jour deux trois quatre qui vont être des jours où votre organisme va mettre autre chose en place un mécanisme qui va être ce que vous retrouverez avec les termes d'acidose c'est à dire alors le l'estomac arrête de travailler vous n'avez plus de besoin en énergie mais ça va être il va falloir que votre foie va se mettre à travailler à fond alors dans les périodes de jeûne l'organe du corps qui travaille le plus c'est le foie les intestins ils ont arrêté de travailler le reste et le foie lui par contre ça va aller de temps en temps vous pourrez sentir que vous avez un peu mal mais ça veut dire que ça se passe bien et c'est lui qui va aller chercher la nourriture qui existe dans votre corps alors c'est pas forcément les graisses et donc ça peut être les graisses mais au bout d'un moment il va les prendre dans les muscles et donc vous allez voir que vous allez maigrir vous aurez votre visage qui sera comme ça d'ailleurs je vais mettre les photos j'ai pris des photos de moi même tous les jours donc est ce qu'on voit des changements et donc le foie va aller chercher de la nourriture qui se forme soit de graisses soit de protéines de muscles va le transformer en glucides pour alimenter le cerveau alors là aussi un organe chez l'être humain qui a besoin d'énormément d'énergie c'est le cerveau il n'y a pas de raison d'être même pas besoin d'être super intelligent pour avoir besoin de faire marcher votre cerveau je rappelle que le cerveau c'est ce qui vous permet de marcher de penser de retenir des détails de voir des choses etc c'est très important oublier vos petits téléphones soi-disant intelligents ce qui compte c'est ça chez vous voilà les téléphones ne vous remplaceront pas le cerveau et donc votre corps va devoir envoyer des de l'énergie et pour ça il va la prendre dans les muscles et il va se déclencher quelque chose c'est à dire il va y avoir une période acide alors vous verrez si c'est ce qu'on appelle acide ou non et dans cette période acide vous allez vous sentir pas à l'aise et moi ce que je faisais à chaque jeune systématiquement alors j'aime bien manger du citron le citron contrairement à l'orange vous n'avez pas les glucides c'est à dire c'est uniquement de l'acidité certains peuvent prendre du vinaigre une cuillerée de vinaigre et mais moi c'était du citron alors vous pouvez le presser vous même ou alors directement alors c'est pas très recommandé mais il ya des bouteilles de jus de citron je vais pas citer une marque connue mais voilà vous mettez ça avec de l'eau et parfois juste quelques gouttes suffisent le dernier le dernier jeune celui dont je sors le quatrième j'avais pris des citrons pressés en grosse quantité dans de l'eau et je pensais tout boire en fait non mon corps n'en a pas eu besoin mais dans les jeunes précédents je buvais pas mal de d'eau citronnée alors vous pouvez faire votre jeune entièrement pendant les huit dix jours vous pouvez prendre de l'eau citronnée tous les jours parce que vous n'apportez pas des calories les calories nécessaires plus avec le vinaigre pendant ou avec le citron vous n'apportez que que de l'acidité et ça ça va aider sur cette phase d'acidose où les gens vont se sentir pas très à l'aise et c'est là c'est à partir de ce moment là parce que le corps ne sait pas s'il va être privé sur une longue période de nourriture comme ça va être le cas avec le jeune ou si c'est né que temporaire c'est pour ça que ce mécanisme utile va ne se ne va se mettre en place que le deux trois ou quatrième jour cette période d'acidose qui va être je pense peut-être la plus difficile un peu à passer parce que vous allez vous sentir pas très bien comment vous allez jeûner vous allez aussi devenir un peu plus irascible vous allez par contre devenir vous allez sentir une sorte de plénitude vous allez vous sentir à l'aise etc voilà des nouvelles idées vous verrez les choses différemment vous allez gagner pas mal de temps vous vous rendez pas compte mais le temps qu'on part qu'on passe à manger le midi ou le soir etc à cuisiner vous vous allez retrouver ce temps là le temps libre voilà c'est une expérience qui est pas mal si c'était pas bien les gens ne le recommenceraient pas donc voilà il va y avoir cette période et ce qui va être utile ça va être par exemple quand les personnes vont vont entreprendre une démarche de de jeunes c'est peut-être alors à tort à raison je sais pas si c'est vrai ou non est ce qu'il ya une démarche de purification des cellules qui sont des mauvaises cellules chez nous celles qui sont vieilles etc qui qui pompent d'habitude de l'énergie qui vont mourir et qui vont être éliminés par le corps il va y avoir de nouvelles de nouvelles cellules qui vont les remplacer et c'est pour ça qu'il ya une certaine utilité à faire durer le jeune je pense donc je ne suis pas médecin à la renseignez vous que au bout de trois quatre jours c'est lorsqu'il ya cette phase d'acidose qui se met en place c'est là que le corps va chercher donc je disais dans les muscles mais il va aussi chercher les ces mauvais cellules qui se font virer etc et qui vont être régénérés et donc les personnes qui ne font un jeune que de deux trois jours je pense qu'elles ne connaîtront pas cette cette période utile c'est à dire qu'il faut passer selon moi par les trois trois quatre jours cinq jours et à partir du cinquième jour vous allez avoir des journées utiles de jeunes donc si vous faites un jeune de sept jours je pense qu'il n'y a que deux jours d'utile il ya quatre jours quatre cinq jours de préparation un jour et une demi une demi journée de maintenant et donc quand le corps va chercher les muscles et les éliminer c'est des protéines qui va transformer en glucides avec ce système d'acidose alors excusez moi pour les termes comme je dis je suis ni médecin ni ni bon en sciences naturelles et donc pardonnez moi donc quand votre corps va aller chercher ces protéines à l'intérieur de vous et va les éliminer vous allez avoir une une élimination de ces protéines et là vous allez ne vous inquiétez pas vous allez voir votre urine qui va devenir beaucoup plus foncée vous regarderez là encore vous renseignerez sur internet vous allez voir ben non c'est normal quand elle devient foncée c'est des protéines qui sont éliminés oui vous savez puisque vous êtes en train de maigrir et vous faites ce jeune donc par rapport aux couleurs de l'urine ne vous inquiétez pas là dessus c'est normal et après leur redeviendra claire quand vous arrêterez le jeune donc c'est l'élimination des protéines et donc donc pour les journées utiles je dirais c'est à partir de sept jours cinq sept jours à mon avis que ça commence à être intéressant et moi le tout premier jeune je voulais le faire de sept jours une semaine et j'étais vraiment j'étais bien le septième jour je peux continuer j'ai fait mon huitième jour je crois que je n'avais fait que huit jours mais c'était mon premier jeune aussi donc c'est pas tous les jours qu'on dit ah bah tiens je vais me arrêter de manger donc les premières fois c'est normal qu'il est des hésitations et vous allez voir que quand vous lancez un jeune que vous n'avez plus cette même vous pouvez continuer sur votre sur votre lancer et les jeunes suivants c'est j'avais fait pareil j'étais passé je m'étais dit je vais faire dix jours j'ai fait 12 j'ai fait 14 bon ça passe bien là il n'y a que le dernier jeune que je viens que je viens d'arrêter que je viens de faire justement début septembre bon déjà je suis dans je suis pas chez moi en france donc j'ai pas envie de tomber malade ou quoi que ce soit et et comme je vois je n'étais pas préparé c'est à dire j'avais pas assez pris de kilos avant donc j'ai préféré arrêter je m'en suis tenu à huit dix jours ce qui est déjà pas mal voilà donc donc ça pour la durée des jeunes vous allez voir que très facilement vous pouvez enchaîner sur sur une semaine dix jours douze jours après commencer à voir votre bien de simple quelque chose aussi qu'on peut noter c'est que je n'ai pas reçu d'injection de ces doses qui ont été donnés à certaines personnes en france dans le monde récemment action et donc j'ai un corps qui est neutre qui est simple par contre si vous avez reçu des modifications de votre organisme voyez le médecin qui vous a prescrit les doses à vous injecter pour qu'ils vous disent oui oui vous pouvez vous lancer dans un jeune vous ne vous lancez pas dans un jeune parce que ces injections ont fragilisé votre organisme voilà donc ça voyez avec lui quels sont les autres points avoir l'utilité donc c'était en début de vidéo pourquoi les gens vont vont s'intéresser aux jeunes pourquoi ils vont le faire et est ce que c'est vraiment utile ou non donc il paraît il y a des témoignages alors là ça va être des témoignages qui vont être assez lourds mais il y a des vous pouvez avoir des gens qui vont dire pour vaincre la maladie il y a un témoignage d'une personne et je crois qu'il était en phase 2 d'un cancer qui a fait 50 jours de jeunes alors lui par contre il a commencé tout seul et puis j'ai appris il a rejoint un établissement spécialisé et il n'avait il n'a pas fait de chino il n'a rien fait pendant ce temps là et selon son témoignage son cancer a totalement disparu alors on n'est pas sur des gens en phase terminale là aussi soyez prudents ne fait pas n'importe quoi voyez votre médecin c'est très important de voir son médecin quand il y en a quand on n'est pas dans des déserts médicaux et comme ça se fait en ce moment malheureusement donc si vous en avez de médecins pas de désert allez-y et d'autres personnes vont faire le jeune en même temps qu'ils font une phase de chimio et ils vont faire ils vont commencer deux trois jours avant leur leur séance de chimio et ils vont continuer deux trois jours après en fait ils font un jeune d'une semaine avec la séance au milieu et il paraît que ça aide beaucoup plus c'est à dire vous allez avoir des actions sur votre organisme fait par la chimiothérapie et d'après certains témoignages toujours ces actions pourraient être amplifiées dans un bon sens et être beaucoup plus bénéfiques lorsqu'elles sont doublées d'un jeune alors en france on n'a pas beaucoup de données là dessus c'est à dire que c'est plutôt les médecins n'aiment pas trop les médecins français parler mais vous voyez par exemple ce qui se fait en allemagne et je crois qu'il ya des médecins en russe qui font ça aussi voilà et et oui il est donc ça c'est des cas extrêmes de gens qui sont malades voilà mais vous avez d'autres personnes qui juste par précaution dire ben oui j'élimine les mauvaises cellules qui ne sont pas qui n'ont pas mal tourné mais je les élimine par précaution alors j'habite l'istre qui est une ville à côté on est à 20 km de fausses sur mer il ya une autre grosse ville en plus d'istre martigues à côté fausses sur mer c'est une grosse industrie pétrochimique il ya des gens les cancers et ils ont 50% de plus de cancer on a un taux de les gens sont beaucoup plus malades que dans le reste de la france donc ça c'est les statistiques de la ville de fausses on n'a pas les statistiques ni d'istre ni de martigues mais je me doute qu'à 20 km on n'est peut-être pas à 50% mais si on a 40% de de mauvaises maladies en plus à cause de du rejet des rejets industriels dans l'atmosphère à cause des rues de pollution partout donc le jeune pourrait être un moyen de de se prémunir de ces différentes différentes maladies mais je n'ai pas de réponse là dessus alors pourquoi sans avoir de réponse d'un côté médical pourquoi je continue à faire le jeune et c'est ça va être la conclusion et c'est ça qui va être le plus intéressant je trouve c'est que vous allez découvrir que vous êtes capable de faire des choses auxquelles vous ne pensez même pas c'est à dire que la première fois que vous dites pas je vais faire un jeune vous allez vous dire mais comment je vais faire je vais pas manger de nourriture pendant une semaine j'ai pas mangé pendant dix jours dix jours vous le réaliserez après au début vous dites je vais faire un jeune d'une semaine et et vous vous croyez donc tout ça des croyances c'est dans la tête vous croyez que ce n'est pas possible et quand vous allez voir la facilité avec laquelle ça se met en place c'est à dire ok vous allez avoir faim le premier le deuxième jour le troisième ça va être irritable le quatrième aussi vous allez voir cette facilité dire mais mince j'étais capable de faire ça et ça c'est ça pour moi c'est un point qui est formidable et c'est peut-être le mieux c'est à dire vous allez découvrir que vous êtes capable de faire des choses auxquelles vous ne pensez pas voilà on se quitte en musique voilà donc c'est en taille au revoir